Alors aujourd'hui, c'est une rencontre où je dois introduire mes deux collègues. Donc, j'ai en fait collaboré d'une manière ou d'une autre à tous ces ouvrages et donc je me sens en sympathie particulière avec les travaux qu'ils ont accomplis. Alors, en premier lieu, je vais donner la parole à Paul Arato, qui est maître de conférence à l'université Paris 1, et il va nous parler de son édition, de ce qu'il a appelé les dialogues sur la morale et la religion de la milice, accompagnés du mémoire pour des personnes éclairées et de bonne intention. Bon, alors justement, je vais parler devant des personnes éclairées et de bonne intention. Pour leur parler de cette édition qui est en fait, qui m'a été demandé par les éditions Vrin, parce qu'il s'agit de rééditer des dialogues qui initialement avaient été publiés par Jean Baruzzi, qui est un philosophe de la religion, en 1905, dans la revue de Métaphysique et Morale, sous le titre un peu étrange de « Trois dialogues mystiques inédits de la limite ». Alors, c'est très étrange d'une part, parce qu'il éditait trois dialogues, mais de manière incomplète, il en résume certaines parties. Il les appelait mystiques, et troisièmement, il n'y a pas trois dialogues, mais il y en a un ou un quatre. Voilà, donc il y avait déjà des problèmes avec le texte, outre que le texte dont Baruzzi avait effectué la mission à un ordre, donc il avait travaillé les manuscrits et a fait une transcription, qui est une bonne transcription dans l'ensemble, mais avec évidemment des problèmes de l'État. Et l'avancée de l'édition de l'Académie, dont François vient de parler, a permis de livrer l'édition quasi définitive de ses lettres. Et donc d'ajouter un quatrième, qui est un texte latin, qui est pour titre « Dialogue entre un théologien et un miséosophe », un miséosophe, c'est-à-dire au contraire du philosophe, celui qui est la philosophie, qui était d'ailleurs connu, qui était déjà connu par Grua, mais qui fait partie de l'ensemble. Et j'ai ajouté, je dirais un petit mot pour quoi après, le « Mémoire pour des personnes éclairées et bonnes intentions », qui est plus tardif, parce que les dialogues sont écrits autour de 1779, et le « Mémoire » plutôt entre 92 et 95. Parce qu'il me semble qu'il y a un lien entre ces textes, dans la mesure où, au fond, dans ce « Mémoire », il y a l'exposé d'un plan de collaboration scientifique et l'énoncé de Maxime Moral, qui ne sont pas sans rapport avec ce que la Nice disait dans ces dialogues. Donc, quatre dialogues, plus « Mémoire », et intitulé « Dialogue sur la morale et la religion », et non « Dialogue mystique ». Alors, j'ai supprimé « Mystique », je ne sais pas, c'est peut-être moins vendeur de présenter ça comme « Dialogue sur la morale et la religion », mais tant pis, c'est trop tard maintenant. Mais en réalité, pourquoi j'ai supprimé cet adjectif ? Eh bien, parce qu'il ne correspond pas à l'objet de ces dialogues, dans la mesure où, au fond, ce que Barouzi voulait faire, ce n'est pas simplement œuvre d'historien de la philosophie, il présentait des inédits de la Nietzsche, et aussi, il y avait derrière cette édition une ambition qui était, au fond, de présenter un autre laïmite. Pas le laïmite logicien, pas le laïmite métaphysicien que Russell et Coutura présentaient, en plus, avec une certaine vision qui faisait de la logique, au fond, la clé pour comprendre, entre guillemets, le système de laïmite, au fond, Barouzi avait envie, enfin souhaitait, donner une inspiration, montrer que la pensée laïmiteienne était animée par une autre inspiration, qui était religieuse, fondamentalement religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Barouzi n'est pas complètement univoc, c'est-à-dire qu'il dit, bien sûr, que la logique a une place tout à fait considérable, mais il fait cette interprétation de poser qu'au fond, il y a une intuition mystique qui animerait l'effort de la Nietzsche, et dont ces trois dialogues seraient l'expression, selon lui, parce qu'il y avait quelques passages qui sont un tout petit peu, qui vont un peu vers la Nietzsche. Alors, dans la présentation que j'ai faite de ces textes, d'abord, je me suis appuyé, évidemment, sur l'édition de l'Académie, je me suis permis quelques corrections de l'édition de l'Académie sur quelques points, parce qu'il y a des termes français qui ne sont pas bien retranscrits. Et par ailleurs, les notes de l'édition de l'Académie, pour certaines, sont, si non fausses, en tout cas imprécises. Donc j'ai aussi, dans l'appareil critique, dans les notes que j'ai données, les références, notamment les références à des auteurs ou à des textes que les éditeurs avaient cru identifier, je me suis permis quelques corrections et que j'ai justifiées, bien sûr. Et j'ai fait précéder la chose d'une introduction à laquelle, bon, j'essaie de, je vais en dire deux mots, rassurement, je vais être trop long, mais j'ai voulu insister, au fond, sur deux points essentiels. D'abord, l'importance. Alors, d'abord, l'idée que trouver un mysticisme de la Nietzsche était éminemment problématique, d'une part, et, d'autre part, qu'il s'agissait plutôt, à travers ces dialogues, d'une défense et d'une illustration de l'usage de la raison, y compris en théologie, mais pas simplement en théologie, dans la morale, etc., avec l'idée qu'au fond, il s'agissait de faire une apologie de la raison contre trois figures de l'antiphilosophie qui sont présentées dans les dialogues, à travers des figures différentes, les quatre dialogues, les quatre dialogues, trois figures de, comment dire, d'antiphilosophes, le fidéiste, c'est-à-dire celui qui considère qu'en théologie, la raison n'a pas sa place, le sceptique, et l'indifférentiste, c'est-à-dire celui qui considère qu'au fond, à la fois dans la doctrine, on ne peut jamais se déterminer de manière définitive, mais aussi, en morale, au fond, il faut, comme disait les mythes, se laisser aller, aller sans but. Et s'ajoute à ça une quatrième figure qui apparaît dans le mémoire, qui est au fond la conséquence du scepticisme, selon les mythes, qui mène au fond à une forme de désespoir, désespoir en la raison, qui débouche sur un désespoir pratique. Et il y a une note un petit peu sombre dans ce texte, à la mesure où les mythes se disent que la mythosophie aussi pourrait conduire à une forme de fanatisme d'un côté, au fond de conformisme moral de l'autre, mais encore à un certain retour possible de la barbarie. C'est lui qui explique. Il utilise le terme de barbarie, c'est-à-dire au fond que la civilisation n'est pas quelque chose de certain pour la vie. Alors je termine pour ne pas être tout à fait monoplyser la parole, mais pour dire simplement que, non seulement il y avait cet intérêt de présenter ce texte-là dans sa version définitive, puisque ces textes sont en français sauf un, que j'ai traduit du latin. Il y a aussi un intérêt dans la mesure où il y a un certain nombre de concepts, les mythes très importants qui apparaissent, qui sont développés dans ces dialogues, la piété, l'attention, la réflexion, mais aussi la prétention à l'existence, qui est un sujet qui est important, l'amour de Dieu sur toute chose, etc. Et le lien avec le mémoire, qui est plus tardif, c'est que, au fond, la thèse principale qui est présentée sous différentes formes à travers cet texte, c'est au fond le lien qu'il y a, le lien étroit qu'il y a entre la théorie et la pratique, ou entre ce que les mythes appellent la pratique de la science et l'amour de Dieu sur toute chose. L'amour de Dieu sur toute chose qui est au fond, c'est qu'il appelle la piété, et qui passe par la connaissance rationnelle de Dieu, de ses attributs, et sa connaissance à travers ses œuvres naturelles, c'est-à-dire par la science. Voilà, pour dire les choses d'une manière un petit peu condensée, ce que j'ai cherché à faire dans l'édition de ces textes. Je vais immédiatement donner la parole à Christian Le Duc, qui est mon collègue au département de philosophie de l'Université de Montréal, et qui va nous entretenir du volume consacré à l'église, toute forme de lecture et de commentaire. Merci, merci François. L'idée derrière ce volume, pour ceux qui sont un peu familiers avec la formule, c'était de présenter des études sur les principales parties de la philosophie de Leibniz, et ce format, dans le monde anglophone, qui existe depuis assez longtemps, s'appelle Companion ou Handbook, Donc l'idée, c'était de faire sur Leibniz quelque chose de similaire en français. Un ouvrage complet et plus précis que d'autres ouvrages qui initient à la pensée de Leibniz, notamment des monographies qui sont écrites par un seul auteur. Évidemment, les deux exercices sont complémentaires, c'est-à-dire l'exercice d'un Companion ou un volume comme celui-ci, et des introductions plus générales. On pense notamment au travail qui s'est longtemps imposé, celui de Belaval, l'Agnès initiation à sa philosophie. Mais l'idée ici est de demander pour chacune de ces parties aux spécialistes du domaine, de nous les présenter, d'apporter éventuellement des éléments de recherche, mais aussi de soulever les principales questions, les principaux problèmes liés à la métaphysique, aux relations avec les mathématiques et aux sciences, etc., dans la philosophie de Leibniz. Ça nous est apparu dès le départ, donc moi, David Rabouin, ici présent, et Moinslerc, qui malheureusement ne pouvaient pas être présents. On a fait un constat dès le départ de la nécessité d'un ouvrage. D'abord parce qu'il n'existe pas d'équivalent en français. On trouve des volumes collectifs de ce type pour d'autres auteurs, et pour ne rester qu'à la philosophie moderne, il y a eu des volumes sur Descartes, sur Spinoza, sur Kant. Malheureusement, plusieurs de ces volumes sont plutôt des collections d'études, voire d'études de recherche, et ne composent pas véritablement un compagnon où un étudiant, un chercheur, un enseignant peut aller chercher l'essentiel d'une philosophie, d'un courant ou d'une question. Donc, premier élément de ce constat, c'est qu'il n'existait pas en français un tel ouvrage. Ensuite, qu'une présentation de la pensée de Leibniz se devait, pour être complète de cette manière, de se faire à plusieurs. Il devait être un travail collectif. Évidemment, ça n'enlève rien à des monographies écrites par un seul auteur, mais surtout dans le cas de Leibniz, ça nous est apparu essentiel de travailler à plusieurs, étant donné le nombre considérable de pièces qui composent le corpus leibnizien, mais surtout la diversité des domaines dans lesquels Leibniz a apporté des contributions importantes en philosophie, mais aussi en science, en théologie, en morale, etc. Et troisièmement, ce qui nous a d'une certaine manière facilité la tâche, c'est le dynamisme des études leibniziennes aujourd'hui. Ce dynamisme, il est présent depuis un certain temps, mais disons que depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur Leibniz, donc nous avons eu l'embarras du choix dans le monde francophone, mais aussi ailleurs, il y a des Italiens, des Américains, des Britanniques qui contribuent au Companion, mais aussi plusieurs francophones, Canadiens et Français, donc on a eu un peu l'embarras du choix pour demander aux spécialistes de présenter, de contribuer à l'ouvrage. Le volume est divisé en quatre grandes sections. La première porte, bien entendu, sur la métaphysique, un élément important de la pensée lamidienne. Des chapitres portent sur l'harmonie préétablie, la notion de substance, sur la théodicée, rédigée par Paul Rathaud ici présent. Une deuxième section porte sur le rapport de la philosophie aux sciences, mais aussi à la morale et à la théologie lamidienne. Il y a un chapitre sur le rapport entre philosophie et physique, rédigé par François Gichénaud ici présent. Un chapitre sur le rapport entre mathématiques et philosophie, rédigé par David Rabouin, mais aussi des chapitres sur d'autres aspects, du vivant, sur la morale et d'autres. La troisième section porte sur la connaissance, sur la théorie de la connaissance, sur la méthodologie, mais on a aussi cru bon à ajouter un chapitre sur la question de l'encyclopédie. Vous savez qu'elle est majeure chez Leibniz, et ce chapitre est rédigé par Moindy Lerker. Et dernière section, qui n'est pas nécessairement présente dans tous les compagnons, que ce soit dans le monde francophone ou anglophone, mais à laquelle nous tenions, qui porte sur la réception de Leibniz. Non seulement pour comprendre l'importance de Leibniz au XVIIIe et XIXe siècles, mais aussi pour l'historiographie, et comprendre certains éléments dont on a hérité aujourd'hui, et qui relèvent de ces lectures au XVIIIe et au XIXe siècles de la pensée de Leibniz. Il y a donc trois chapitres qui portent sur cette réception. Donc pour terminer, c'est un ouvrage, encore une fois, qui vise à introduire, mais pas seulement, à compléter l'étude de la philosophie de Leibniz. Moi-même, en préparant l'ouvrage, j'ai appris énormément de choses sur des parties que je connaissais moins de la philosophie de Leibniz. Et bien entendu, ça vient combler un vide dans le monde francophone. Merci beaucoup, Christian. Et on va repasser à Paul Rathaud, et au volume Leibniz, lecteur critique de Hobbes, qui a été publié conjointement par les presses de l'Université de Montréal, et par Vrain. Bien, merci. Merci François. Alors, ce volume, ce volume qui est là aussi l'occasion, plusieurs Leibniz, dont certains d'ailleurs sont présents ici, de participer à une œuvre commune, et qui était issue initialement d'un colloque organisé à Paris 1, avec Eric Marquer et moi-même, sur au fond, là aussi, c'est aussi un manque qu'on voulait combler. Et on sait très bien que l'AMC Hobbes ont des rapports, ou plus exactement que Hobbes a eu une influence particulière sur la limite, je vais y revenir. Mais au fond, on le sait, mais il n'y a pas véritablement de synthèse ou d'ouvrage qui est fait tout à fait le tour de la question, ou en tout cas, ou tout du moins, qui est actualisé un certain nombre de choses. Et il nous est venu, donc, l'idée de faire ce travail en commun, en réunissant à la fois, donc, des collègues spécialistes de l'AMC, mais aussi des collègues spécialistes de Hobbes, sous le titre, donc, l'AMC, lecteur critique de Hobbes, puisque c'est quand même ce rapport entre les deux auteurs et d'envisager un peu plus du côté de l'AMC, le titre, on l'indique, évidemment. Ces deux auteurs majeurs de la modernité, évidemment, sont envisagés à travers le prisme l'AMC, en tant qu'il lit et critique l'auteur du Léviathan, et je suis parti, au fond, de l'idée suivante, c'est que l'influence de Hobbes sur l'AMC, qui est adhérée, elle est attestée par l'AMC lui-même, qui dit de Hobbes dans une lettre de 1770, la première lettre, qu'il lui envoie directement, « Je crois avoir lu la plupart de vos œuvres publiées, tantôt séparément, tantôt rassemblées, et je prétends en avoir tiré profit, comme peu d'autres en d'autres siècles. » Et je pense que, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant ça, qu'il n'a pas dit la même chose d'autres contemporains. Donc, véritablement, la figure de Hobbes a une importance capitale, chez le jeune Lénitz, mais aussi après. Et tout le long de son existence, c'est un auteur qu'il fréquente, qu'il relie, il en a une connaissance profonde. Et au fond, à chaque fois, c'est un adversaire, ou sinon un adversaire, ce n'est pas toujours un adversaire d'ailleurs, mais c'est un auteur qu'il rencontre quand il fait de la philosophie naturelle, quand il fait du droit, quand il s'intéresse à des questions métaphysiques, comme le libre et le nécessaire, ou encore des questions, évidemment, de philosophie politique. Donc, il y a l'idée d'essayer de faire le point sur cette influence. Et il apparaît clairement que Lénitz a une réelle admiration pour Hobbes. Il a une réelle, et ce n'est pas forcément évident, au XVIIe siècle, Hobbes étant un personnage un peu particulier, qui n'est pas, voilà, c'est bien que sulfureux, comme le dit Martin, qui connaît bien l'auteur en question, l'auteur sulfureux, quand on parle, il y a une admiration réelle et revendiquée, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de le dire, il n'a pas peur de le dire, il a une admiration pour le souci d'exactitude, pour la rigueur, l'esprit de Hobbes, sa subtilité, comme il dit, et sa méthode démonstrative, c'est-à-dire ça, il est tout à fait. Mais admiration ne veut pas dire adhésion. Admiration, il y a toujours un rapport équivoque à Hobbes, me semble-t-il, à la fois un vif intérêt, une attention aux thèses de Hobbes, et en même temps, il réserve critique, au minimum, voire, dans certains cas, une réputation, une condamnation, dans plusieurs champs. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'au fond, quand on fait comme ça un volume sur deux auteurs que l'on comprend, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, au fond, quel profit il a mis à tirer de sa lecture, puisqu'il dit, précisément, dans une lettre à Morel, alors il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de Hobbes, mais il dit, dans une lettre à Morel de 1675-16, je lis les livres, non pas pour les censurer, mais pour en profiter. Je ne lis pas les livres, je lis les livres, non pas pour les censurer, mais pour en profiter. Mais au fond, le but des auteurs de cet ouvrage, c'est essayer de montrer le profit qu'a tiré, l'émite de sa lecture, en essayant d'éviter, au fond, il y a un article récent de Macdonald Ross sur l'idée d'une dette de l'émite à l'égard de Hobbes, ou de parler d'emprunt, et au lieu d'emprunt ou de dette, il s'agit plutôt, je pense, d'essayer de trouver le profit tiré par l'émite. Ce n'est pas forcément un emprunt, mais c'est quelque chose, une ressource, voilà, Hobbes, c'est plutôt une ressource. Il en fait quelque chose, au lieu de simplement le critiquer ou d'avoir un rapport purement externe, comme parfois il l'a peut-être, on discutera avec Spinoza. Alors, pour en revenir plus, et en quelques mots, je termine sur la manière dont l'ouvrage est conçu. On a, avec Eric, insisté, au fond, on a essayé d'ordonner les différentes contributions autour de quatre grandes questions. D'abord, la question incontournable du nominalisme, le statut des vérités, la question du nominalisme. Ensuite, la question du nécessitarisme et la question de la causalité. Nous avons particulièrement un article de Martine P. Charmant, pour ce qui est du nominalisme, de Christian Ledoux, qui est ici. Dans la troisième partie, plus spécifiquement consacrée à la philosophie naturelle, et à la question du matérialisme. On a essayé un petit peu de décliner le nominalisme, le nécessitarisme, le matérialisme. Et il y a une contribution de François Duchesneau sur cette question. Et enfin, dans la quatrième partie, le droit, la politique et l'histoire. Et on a volontairement voulu faire en sorte que la politique ne soit pas le seul moment pour rééquilibrer un petit peu le rapport qu'il y a dans les études à la fois sur Hobbes et sur l'Agnitz, qui est souvent, pas exclusivement bien sûr, mais qui est souvent consacrée à des questions de philosophie politique pour donner la place à d'autres aspects, peut-être moins travailler dans l'approchement entre ces deux auteurs, en philosophie naturelle, en épistémologie, et aussi sur l'histoire. Il y a un article très intéressant de Nicolas Dubois sur le travail d'historiographe des deux auteurs. Et enfin, pour terminer, nous avons José Médina, qui est un spécialiste de Hobbes et moi-même, nous avons traduit les deux lettres que l'Agnitz a envoyées à Hobbes en attendant une réponse qu'on n'a jamais tenue. En 1670, la première, ensuite la seconde, 1674, on les a traduites intégralement pour la première fois en français avec un appareil de notes et quelques indications pour contextualiser les deux lettres. Voilà ce qui constitue l'objet de cet ouvrage collectif. Avant de revenir à une autre contribution, n'est-ce pas, aux études de la lignicienne qui a été l'édition préparée par Christian, du discours de l'héritage et de la correspondance à Carmon, je voudrais juste dire quelque chose sur le constat de la présence remarquable des chercheurs francophones en ce qui concerne les études de la lignicienne. La vitrine qui a été préparée par Vrin, je veux dire, que vous avez certainement observé en arrivant, elle est partiellement représentative, mais remarquablement représentative du fait que les chercheurs francophones ont énormément participé aux études de la lignicienne dans les dernières années, comme ils l'ont fait précédemment, d'ailleurs. Dans les générations qu'ils ont précédées, ont consacré des recherches importantes aux études de la lignicienne et nous sommes tous tributaires encore aujourd'hui du grand ouvrage de Louis Couturard sur la logique de la lignic, même si on peut contester beaucoup de ses interprétations. Même si on doit. Oui, on doit, pour vraiment les contester, mais de toute manière, on sait très bien qu'à la même époque, les interprétations de Russell et celles de Cassirère sont également contestables bien des égards, mais il ne reste néanmoins disons des témoins privilégiés d'une amorce majeure des études concettées à la lignic et par la suite, on pourrait citer aussi d'une longue tradition de chercheurs francophones qui ont participé aux études de la lignicienne. Et ça m'incite à reconnaître le rôle extrêmement important joué par Vrain dans cette diffusion des études de la lignicienne. Je pense qu'il faut remercier Vrain du soutien qu'il a accordé aux chercheurs intéressés aux études de la lignicienne au fil du temps. Et je voudrais, avant de donner la parole à Christian, mentionner que nous sommes particulièrement reconnaissants à Mme Anne-Marie Arnault et à M. Denis Arnault pour le soutien qu'ils nous ont accordé, mais aussi pour l'occasion de tenir cette rencontre aujourd'hui. Christian ? Oui, très rapidement, parce que de toute façon, l'ouvrage est paru l'année dernière. On m'a demandé de le présenter très rapidement. Donc, c'est la nouvelle édition que j'ai réalisée qui est parue en 2016 du discours de métaphysique et de la correspondance avec Arnault. Édition qui était rendue nécessaire pour remplacer celle de Leroy, également publiée chez Vrain, mais publiée il y a près d'une cinquantaine d'années, pour des raisons similaires à celles qui ont été mentionnées par Paul concernant les dialogues, non seulement parce que maintenant, le texte de l'édition de l'Académie de Göttingen et de Berlin a maintenant fixé définitivement la maintenant fixée, mais aussi parce que nous avons une meilleure connaissance de la philosophie de la UNEDS. Cette édition, c'est tout ce que je dirais, cette édition vise donc à se baser sur l'édition de l'Académie de Berlin, mais aussi dans l'introduction, dans les notes critiques, dans les commentaires, à intégrer ce que nous savons maintenant par rapport à ce que le roi pouvait savoir sur la métaphysique de l'anide, sur la notion de substance et d'autres éléments majeurs de sa pensée et qui, encore une fois, on l'a dit à quelques reprises, reflètent la vivacité des recherches contemporaines sur l'anide. Voilà. Merci beaucoup à Christian et la parole est à moi. Moi, je rajoute très simplement un mot à ce que je viens de dire de la question, à savoir que le progrès de la connaissance concerne aussi Arnaud, pas seulement l'anide. C'est assez intéressant. Il y a eu pas mal de recherches, en particulier de recherches qui nous permettent de mieux établir la position d'Arnaud dans la connaissance avec l'anide. Tout à fait, et qui m'ont aidé à l'établissement de l'appareil critique. Tout à fait. David, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Non, non, c'est bon. Bon. Bien. Je reste à vous remercier, n'est-ce pas, d'avoir participé d'une certaine manière à ce lancement du RAS. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?